Quel est le profil d'étudiant que nous privilégions dans le recrutement ? Il semble important d'avoir été à l'aise tout de même dans les classes de première et de terminale. De manière générale, nous regardons l'homogénéité des résultats, puisque c'est un peu le profil des études en classe préparatoire. Ce qui signifie que tout particulièrement dans les matières scientifiques, des lacunes trop importantes seront de notre point de vue un handicap difficile à surmonter dans une classe préparatoire. Donc, l'homogénéité des résultats, un travail sérieux, une motivation que les enseignants du lycée auront inscrits dans les bulletins, pour nous ce sont véritablement des critères qui sont très importants. Quelles capacités faut-il pour réussir en classe préparatoire ? Alors, il me semble qu'il faille absolument sortir de l'idée qu'il faut être absolument un élève surdoué en terminale, avec des notes et des résultats absolument excellents dans toutes les matières. Le plus important est d'être motivé. Le plus important est d'être travailleur. et il est vrai d'être capable de faire face à une masse de travail qui, en classe préparatoire, est importante. Au-delà de cela, une bonne organisation dans son travail, une capacité à travailler avec méthode, avec sérieux, bref, une motivation qui aille au-delà. Il est vrai des difficultés que tout un chacun, tout étudiant, à un moment donné ou à un autre, rencontré en classe préparatoire. Au-delà de cela, bien évidemment, la filière de TB, eh bien, profile les étudiants à aimer les sciences, puisqu'elles constituent l'essentiel de leur emploi du temps, car au-delà du français, de l'anglais et de la géographie, par exemple en deuxième année, ce sont surtout les matières de mathématiques, de biologie, de physique-chimie et de biotechnologie qui constituent l'essentiel de l'emploi du temps. Donc, évidemment, un goût pour ces matières est important.